de détermination, nous avons pu visiter aussi les sites de diffusion, nous avons visité plus de 14 sites de diffusion aux immédiats publics bien entendu, nous avons eu l'occasion aussi de visiter les sites d'infrastructures partagées par l'ex-Hôtelby qui est aussi un de nos groupes partenaires où nous partageons les gens, les équipements, nous avons eu l'occasion de visiter les sites, les centres émetteurs qui construisent aussi des points de relais de nos sites, nous avons eu l'occasion de visiter la poste guilléenne parce qu'en tant que ministre en intérim qui assure l'intérim du ministère des concepts et de communication, nous avons eu l'occasion aussi de regarder ces points et nous avons mis l'occasion à profit pour mettre en place nos directions régionales de l'information et de la communication. Pourquoi cette décision, pourquoi ce choix ? Parce que nous nous sommes dit qu'au niveau central, nous avons déjà un certain nombre d'acquis qu'il faut aussi garantir au niveau des concentrés. Et ce qui nous a permis aussi d'attraper un décret que M. le Président de la Transition a bien voulu signer, mettre en place des directeurs régionaux de l'information et de la communication à Zéretoré, à Cancan, à L'Adez, puis à Kibia, qui désormais pourront représenter directement le ministère dans ces points de déconcentrés. Donc pendant ces quatre semaines, nous avons profité pour les l'installer. Ils ont bien été accueillis par la famille de la presse à travers le pays. Nous avons eu l'occasion aussi d'écouter les associations de presse. Et pour ces écoutes, avec l'appui du gouvernement, M. le Premier ministre, avec la bonne volonté et la vision du Président de la Transition, nous avons obtenu quatre maisons régionales de la presse qui s'applaudissent vraiment. Et cela nous a permis de nous aligner dans notre conduite, celle de pouvoir faire de la presse des entités, des organes libres, des entités qui puissent s'installer dans des endroits où ils peuvent véhiculer des messages de paix et de cohésion, qu'ils peuvent réfléchir ensemble sur leur avenir et d'où peuvent sortir des propositions pour amender ce milieu en republi plus lié. Ces maisons de la presse ont été mises à la disposition de plusieurs associations, à l'image de celles de collègue faits offerts. Donc beaucoup ont demandé mais qui va gérer ces maisons de presse. Pour l'instant, les régions comme Aquilia, nous n'avons pas une structure légale d'association de presse. Le directeur régional de l'information et de la communication sera quand même en hauteur pour voir de loin la gestion, pour pouvoir appuyer l'administration de cette raison. Mais au-delà, il y a eu un consortium d'une association de presse qui a été déjà mobilisée sur place dans la région de Kylia. Enfin, voilà, c'est bon. C'est bon? Oui. Et pour celles de Kylia, nous avons justement mis et ils ont un délai de trois mois pour pouvoir faire tout ce qui est administrativement parlant pour la mise en place de cette maison. Donc comme je le disais en résumé, pendant ces quatre semaines, nous avons sillonné plusieurs villes. Comme je le disais, on est allé dans au moins 18 radios Rouraï. Nous avons visité plusieurs radios privées. Au cours de ces échanges, nous avons écouté des... nous avons pu écouter des acteurs de la presse engagés. Certains sont en attente encore des solutions comme des besoins, des solutions en termes d'énergie. Vous savez qu'à l'intérieur du pays, ce n'est pas toujours évident, à la fois pour la presse privée que pour la presse publique, d'avoir l'énergie qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de ces médias de proximité. Et là-dessus, nous sommes alliés avec le ministère de l'Energie qui, dans son processus de développement, qui doit prendre en compte ces ligues, ces entités de presse dans toutes les villes pour pouvoir établir son réseau de l'énergie. Nous avons également écouté une presse qui demandait beaucoup le renforcement de capacité. Une presse qui demande l'accès à l'information. Et j'ai le temps de aussi remercier toutes les autorités locales qui nous ont reçues et qui sont aussi là pour aider les acteurs de la presse dans ces régions. À Zéricoré, par exemple, vraiment, j'ai vu une belle synergie. À Cancan, pareil, dans toutes les administrations où nous sommes passées, j'ai vu une autorité locale qui était prête à accompagner la famille de la presse. Et j'encourage énormément cette interaction parce qu'en tant qu'administrateur, en tant que gouvernement, si nous voulons atteindre nos résultats, nous avons besoin d'une presse libre qui travaille en toute responsabilité, mais qui soit capable aussi de porter notre voix auprès de la population. Nous avons également eu à entendre une presse qui veut surtout être reconnue et qui veut avoir une certaine liberté dans l'exercice. Quand je parle de liberté, je parle de certains cas qui sont présentés, malheureusement, quelques cas isolés vraiment d'adaptation pendant l'exercice de leur métier. Et là-dessus, nous avons quand même établi avec l'ensemble des acteurs qu'il est important que quand vous allez sur le terrain, en tant que acteur de la presse, d'être identifié. Et dans ce sens, je remercie la retautorité de la communication qui s'est atténée quand même à passer à travers tout le pays pour les cartes de presse qui ont été octroyés. Certes, tout le monde ne l'a pas encore reçu, mais la plupart des acteurs l'ont reçu. Le processus est en marche, nous allons continuer. Ils ont également, la marque a également mis à la disposition à travers tout le pays. En tout cas, partout où je suis placé, j'ai vu le code de bonne conduite des journalistes qui étaient partagés et qui étaient su. Et c'est ce que nous voulons désormais dans l'exercice de ce métier Nord. Nous avons aussi demandé à ce que des gilets soient portés lorsque nous sortons sur le terrain. Ça nous démarre plus respectueusement, ça nous démarre plus facilement. Et donc, nous verrons aussi au niveau du département dans quelle mesure accompagner ce processus pour l'identification réelle des acteurs de la presse dans l'exercice de leur fonction. Et nous avons beaucoup entendu parler des conditions économiques des travailleurs de la presse. Et là-dessus, nous étions pas mal alignés avec les préoccupations de nos amis qui voulaient surtout savoir où est-ce qu'on en était avec cette histoire de convention collective. Nous avons rassuré à plusieurs reprises que les démarches sont en cours. Nous avons déjà eu notre première rencontre avec les associations. Depuis mon retour, nous avions déjà eu des rencontres avant l'immersion. Nous avons eu déjà une autre rencontre la semaine passée avec les associations de presse. Toujours dans la perspective d'aboutir plus rapidement à cette convention collective en faisant une proposition raisonnable du gouvernement et qui puisse être appuyée et promulguée par le CRT. Donc globalement, si j'ai manqué quelques points, n'hésitez pas pour les questions afin que je puisse apporter plus de précisions. Mais en résumé, nous avons eu une très belle immersion gouvernementale qui nous a permis vraiment de situer, de nous rassurer d'une part que les orientations du gouvernement en matière de l'information et de la communication étaient alignées sur les préoccupations de nos acteurs de la presse. Nous avons eu aussi l'occasion de nous dire est-ce que nos orientations au niveau de l'amélioration des infrastructures nous permettaient d'être en face avec ce que nous avons vu sur les terrains. Et à cette question, la réponse est affirmative. Nous sommes alignés. Des projets sont en vue afin d'améliorer la couverture nationale, c'est-à-dire tous ces quels-ci de diffusion, parce qu'on va remarquer que beaucoup d'émetteurs ne fonctionnaient plus. Nous n'avons plus beaucoup d'agents sur le terrain. Beaucoup sont allés à la retraite. D'autres sont encore dans une situation de téléphone. Nous sommes conscients qu'il faut régresser cette situation. Donc nous sommes alignés sur ce projet-là et les contrats, les appels d'offres sont en cours de passation pour la réhabilitation des infrastructures de diffusion. Et pour ce qui est de l'énergie au niveau public et privé, la mascotte et la moyenne billée, je pense que dans le projet, dans le plan de renforcement du réseau énergétique, seront au moins peut-être quelque chose d'ici décembre. Je parle sur le contrôle du ministère de l'énergie, mais en tout cas, c'est vraiment des points qui sont en cours d'exécution. Merci beaucoup. Ce que nous avons vu sur le terrain, après cette belle initiative de notre cher président, le colonel, le président Mohamedou Zumbia, cette immersion a été vraiment très, très salutaire et ça, on se passe de commentaire. Nous avons eu, les collègues et moi-même, l'opportunité de voir et de toucher du doigt les réalités, mais surtout de mieux comprendre comment est-ce que nos différents départements se tiennent sur le terrain. Comment nous devons travailler ensemble, comment nous pouvons nous donner la main. Et puis également comprendre ce que vivent nos communautés au quotidien, pratiquer leur route, mais également partager leur départ. Et ce qui est important dans cette immersion, nous avons été très bien accueillis. Et vraiment, je voudrais profiter de cette opportunité qui m'est offerte pour une fois de plus dire tout le monde merci. De Yomou jusqu'à Poya, parce que c'est là la rentrée de connaissance. Vraiment, merci à tout le monde, à tous les lieux. Qu'est-ce que nous avons vu ? C'est des populations qui étaient vraiment en attente de telles initiatives, de telles actions. Échangez avec nous, parce que nous n'avons pas à tout prix, à tout bout de champ, les informations réelles du terrain. Ce que sont les besoins réels des populations. Alors, moi, en ma qualité de ministre de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, j'ai eu à Inter, à échanger avec les communautés à tous les niveaux, que ce soit les femmes, les personnes âgées, les enfants, les personnes vulnérables que sont les albinos, les personnes handicapées, les personnes dont une situation de vie a changé leur quotidien et qu'ils se sont retrouvés dans la vulnérabilité. Parce qu'il faut savoir que nul n'est à l'albri d'être dans une vulnérabilité. Mais, ceux qui sont là-dedans, ils ont aussi besoin de nous. Alors, aujourd'hui, j'ai eu à voir et à comprendre le fonctionnement de l'administration à la base. Ils n'ont pas suffisamment de locaux pour s'abrouter, des instruments de travail, des moyens pour se déplacer. Mais quand on arrive aussi au niveau des communautés, les services dont on a réellement besoin, ça aussi, ce n'est pas offert comme ils l'entendent. Nous sommes un service social. Et ce service social-là, il est difficile à prouver. On peut appuyer un enfant, soutenir une famille. Au bout de quelque temps, quand l'appui est fini, on revient, la personne est dans la même situation de vulnérabilité qu'on l'avait laissée. Il y en a qui s'en sortent, mais d'autres, il faut continuer à le soutenir. Donc, tant bien que mal, les crâles qui sont sur le terrain essaient d'apporter les réponses qu'il faut. Les partenaires aussi de terrain nous accompagnent. Et ça, nous avons aussi vu. Parce qu'il y a eu des cérémonies de déclaration d'abandon de mutilation génitale, organisées à Colet, dans Tougue, également dans un autre village de Lola, où là-bas aussi, les femmes ont déposé leurs couteaux. Et vraiment, les cérémonies de cases sont presque abandonnées. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des enfants qui étaient en situation de conflit avec la loi qui était incarcérée. On a vu avec mon homologue de la justice des enfants incarcérés juste parce qu'il a volé un collet. D'autres, il est rentré dans le champ, il a déterré du manioc. On l'a pris. On avait oublié en prison parce que c'est parent, on n'a pas les moyens. Donc, des cas comme ça, on en a rencontré plusieurs. Et ça a été aussi l'occasion pour échanger avec les tenanciers des différentes prisons de l'intérieur que la place d'un enfant n'est pas en prison. Malheureusement, on n'a pas encore une institution spécialisée pour ces genres d'enfants avec des délits mineurs. Toutefois, il y a eu aussi des bébés qui étaient avec leur maman en prison. Si un enfant n'a pas sa place là-bas, encore moins un bébé. De six mois ou de neuf mois. Des femmes aussi étaient en prison avec des suspicions de délits mineurs ou aggravés. Mais là, la justice s'en charge. L'essentiel, c'est de voir quelles sont les conditions de détention de ces femmes-là, de ces enfants-là dans les différentes prisons et de pouvoir faire attention à cela. Nous avons également échangé avec les personnes âgées. Notamment les personnes qui sortent aujourd'hui à la retraite, d'autres qui sont à la retraite depuis bien longtemps et d'autres qui n'ont jamais été dans la fonction publique ou qui ne sont pas les prévenus. Ils étaient des cultivateurs, des éleveurs. Nous avons échangé sur leurs différents problèmes. Et le problème majeur aujourd'hui pour ces personnes âgées-là, c'est de faire attention à eux. Ils peuvent être aussi utiles pour la société, pour notre génération et les générations futures. Parce qu'en échangeant avec eux, en les associant à nos activités ludiques, même dans les jeux avec les enfants, ça permet de les maintenir en bonne santé, de se sentir utiles. Mais également, ils ont aussi parlé de leur situation, les veuves qui aujourd'hui, les maris ne sont plus là, donc celles qui sont confrontées au quotidien par rapport à leur famille. Nous avons aussi assisté à des célébrations comme celle du lancement du mois de l'enfant avec les collègues. Et à nos têtes, notre cher Premier ministre, M. Mohamed Béamouli, au niveau de Cancan. Et là également, ce fut une belle célébration. Tout ce mois a été mis à profit pour un peu décrier, dénoncer, faire les plaidoyer en faveur de la protection des enfants contre tout type de violence faite à leur égard. Et nous n'allons pas nous arrêter parce que le mois de juin est en train de tirer vers la fin. Nous allons continuer, et cela avec vous. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de violences et de viols à l'encontre des enfants. Et pour ce faire, tous les résumés coupables qui étaient retenus en prison, avec la collaboration avec mon homologue de la justice, nous avons eu à toucher le doigt. Et les jugements forains ont été organisés au niveau des érectorés pendant qu'on était là-bas. Et 15 présumés coupables ont été retenus dans les liens de la justice et qui ont été condamnés. Et cette fois-ci, pas des peines comme avant de 3 ans, de 2 mois ou de 5 ans. Cette fois-ci, ils ont été condamnés entre 10 ans et 20 ans de prison ferme. Cela a déjà fait un courageux pour nous. Et cela peut permettre de décourager d'autres candidats qui peuvent aussi vouloir s'adonner à cela. Également, au niveau de Cancan, les prisons aussi ont été visitées, toujours dans le même cadre. L'abbé, c'était pareil. Et à l'abbé aussi, j'ai eu à participer au lancement des épreuves de l'examen d'entrée en septième dans une sous-préfecture de l'abbé de l'Apèque. Et là-bas, il y a eu beaucoup de fillettes qui étaient absentes. Il y avait 16 absentes. Parmi les 16, il y avait 11 filles. 11 filles, pourquoi ? Pourquoi elles ont été toute l'année à l'école ? Et finalement, elles n'ont pas pu aller les composer parce que tout simplement, il y en a qui avaient été retirées parce qu'on voulait aller les marier. Et mais ces mariages-là ont été contrés. Il y a d'autres aussi juste parce que tout simplement, il n'y avait pas quelqu'un pour les accompagner jusque-là le jour J. Donc, tout ceci sont des faits de nous autres adultes qui pesons sur l'éducation, sur l'avenir de nos enfants. Nous devons tous nous y mettre pour que vraiment, ce que nous subissons aujourd'hui, que nos enfants, que la génération future n'ait pas à subir à cela. Mais donc, tout en œuvre pour accompagner les enfants comme cela se prend. Donc, des conseils ont été donnés, des échanges ont été faits. Et partout où on a pu vraiment faire du renforcement de capacité pour les acteurs du terrain, prendre en charge le pouvoir et nous maîtriser quand nous sommes devant de certaines situations, de vulnérabilité, de maladie ou même de violence, il faudrait que nous-mêmes nous puissions supporter pour que nous puissions apporter le soutien psychosocial nécessaire aux victimes. Donc, il faut faire cela. Mais également, en matière d'administration, il y a des renforcements de capacité dont le personnel de Conakry même, c'est-à-dire au niveau national, a besoin et que nous allons aussi faire. Maintenant, je pense que nous avons fait le tout de ce que nous avons vu et fait sur le terrain. Merci. Et je vous remercie de votre attention. Mohamed Béamouli, qui a retenu avec succès cette immersion. Je ne veux pas oublier, vous les journalistes, vous avez été avec nous, partout dans le pont et le pont de la Guinée, à Kundera, à Yomou, où sais-je encore. Merci pour votre détermination, votre motivation, parce que sans vous, nos actions ne sont pas visibles. Alors, le ministre de l'Anne-Normand, mon équipe est un grand. Qu'est-ce que nous avons constaté sur le terrain ? S'il vous plaît, gardons les finances, s'il vous plaît. Continuez, madame. Nous avons constaté qu'il y avait des services déconcentrés très déminés, déminés en termes de personnel suffisant et qualifié. Nous avons trouvé qu'au niveau de l'individu, au niveau de nos services déconcentrés, on a un manque de personnel, on a un problème de qualification. Nous n'avons pas les équipements qu'il faut. Nous avons même trouvé des services déconcentrés, même pas un seul ordinateur. Là, il faut le reconnaître. Et lors de cette immersion, nous avons focalisé nos efforts sur les ressources humaines, les infrastructures, les forêts classées, les régions, les parcs nationaux, les sites milliers qui sont contus avec nos parcs et nos domaines réservés. Et comme vous l'avez constaté sur le terrain, nous avons donné le temps à Zéphoré. Après avoir visité les services déconcentrés, nous avons, avec la présence de son excellence, M. le Premier ministre, procédé à la mise en termes des plantes dans la forêt classée du 1er mai. Et cette activité s'est procédée durant tous les sessions qu'on a eu à faire à l'intérieur du pays. Parcours où nous sommes passés, nous avons procédé au planting. Ça, c'était pour donner le temps de la campagne de revoisement 2022. Nous avons visité des pupillères, des forêts classées. On a visité la forêt classée de Beretina, Akankan, le parc de Badiar, le parc du Haut-Niger. On a été à Kouroussa pour visiter. On a été au Moanouba. Le constat, c'est quoi ? Notre environnement est marqué par la déforestation, la dégradation des sols, la carbonisation, le tarissement des poteaux, l'ensemble des fleuves de poteaux. Et tout ça, c'est le fait de l'ombre. C'est le fait de l'ombre, les activités anthropiques. Donc, bref, durant tout notre séjour, nous avons procédé à la campagne d'information, d'éducation à la protection de l'environnement. Lors de nos séjours, nous avons célébré deux dates manjeures. Il y a eu le 5 juillet de la Sénée mondiale de l'environnement. Cette journée a été mise à profit, non seulement à Konakry, ici, où le système des nations nous a accompagnés a nettoyé la forêt de Kamayen, mais du côté de l'Abbé. Nous avons non seulement été dans le jardin botanique de Boto-Alpha, qui était un jardin de renommée, mais aussi nous avons été dans la forêt de Titiakou, où nous avons mis en terre des plants plus de 50 pés. Alors, notre activité s'est focalisée sur la mise en terre des plants, sur la sensibilisation. Et qu'est-ce qu'on attend faire maintenant ? Nous devons élaborer un fichier de notre administration forestière, ou celle de l'environnement, parce que nous avons des éco-gardes. Nous avons trouvé dans certaines forêtes lancées, dans certains parcs, où nous devons avoir 100 éco-gardes, nous n'avons que 10 ou bien 12. Ça, ça ne peut pas nous aider à être efficaces. Mais aussi, nous devons saluer l'appui des partenaires techniques et financiers, tels que l'Union européenne. Vous avez tous mis à l'avé, nous avons procédé à l'immigration de plusieurs infrastructures, les infrastructures pour le projet de gestion intégrée des ressources naturelles du Bafou-Falémé. Nous avons eu à procéder à la remise des drogues, des motos, des ordinateurs, tout ça se peut qualifier en matière de surveillance de l'eau protégée. Comme je le disais, à l'issue de cette immersion, nous avons pu nous fixer trois objectifs majeurs. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut asséder les fichiers. Puisqu'on nous a demandé, nos cadres nous ont demandé de les équiper, de les équiper en moyen de protection et de défense en ce qui concerne la consommation de la nature, de leur envoyer des ordinateurs, des engins roulants. Tout ceci-là ne peut pas être possible sans qu'on ait un effectif réel sur la mer. C'est tant seulement qu'on a l'effet fréel qu'on peut nous adresser, qu'on peut adresser ces déjeux-là. Donc pour cette raison, nous avons commencé par avoir une base de toilette des restes humaines. Et nous avons trouvé que beaucoup de forêts classées étaient morcellées. Morcellées par le privé et le public aussi. Ils ont construit. Le dernier cas, c'est à Kumbia, où nous avons été dans la forêt classée de Loko Tamba, une forêt de 113 hectares, qui est totalement détruite par l'exploitation du sable. On a fait une carrière où on a deux exploitations semi-industriales, une exploitation artisanale. Mais là, les mesures n'ont pas manqué. Avant de quitter, on a vraiment mis les hommes, la japonais environnementale sous place, qui a dégagé toutes les machines. Et on a fait venir les japonais qui se sont engagés à non seulement réhabiter les sites, mais à provoiser. Les activités sont encore actuellement à Kumbia. Beaucoup d'autres. On a visité les mines d'or. L'exploitation artisanale de l'ordre concitait le passage pour partir à Poundera. Donc, des mesures vont être prises. Nous avons assez de bâtiments à travers le pays. Je pense que s'ils ne sont pas les premiers à avoir des bâtiments, nous ne nous sommes pas troisiens. Donc, on a identifié plus d'une cinquantaine de bâtiments, mais en mauvais état. D'autres sont occupés par des privés et ainsi de suite. Donc, nous nous sommes fixés pour deux objectifs d'inventuer. On a oublié tous ces bâtiments-là, de les étiquités, renovés ou parfois pas construits d'autres. La troisième des choses, c'est de délimiter nos domaines placés et les heures protégées. Parce que les limites qui étaient là pendant 1945 ne le sont plus. Nous ne le sont plus parce que quand on nous parle de 114 hectares, 104 hectares en 1945, au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez même plus trouver 280 ou combien de temps. Donc, nous avons un besoin d'inventuer notre ressource forestière, de les délimiter et de procéder à l'aménagement et la gestion des ces heures protégées. Au jour d'aujourd'hui, avec l'appui des partenaires, nous avons pu doter des forêts classées, de plans d'aménagement et de gestion. Ce qui constitue un tableau de bords pour les gestionnaires, pour les partenaires qui viennent pour développer l'éco-tourisme, l'éco-village, ainsi de suite. Donc, je vous remercie. Je souhaite prendre la parole et se priser la messe à laquelle la question est adressée. C'est Asatoula Maranaba, c'est ça ? Oui, oui. Merci, Amélie. D'accord. Alors, bonjour, chère ministre. Et merci vraiment pour tout ce que vous avez eu à réaliser durant cette immersion. Alors, moi, c'est Asatoula Maranaba, je suis du site actualitefeminine.com et j'ai des questions concernant la ministre de l'Action sociale et celle de l'Environnement. Je vais commencer par Mme Aïchananet. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a eu des exciseuses qui ont abandonné vraiment l'excision et qui ont déposé les bouteaux à Kougé et à Lola. Mais nous savons que ces femmes-là, vraiment, leur source de revenus, c'est par rapport à ces excisions. Donc, est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement de ces exciseuses afin qu'elles ne se retournent pas vraiment à faire l'excision, à faire cette pratique ? Parce que nous avons compris ici qu'elles n'ont pas de mesures d'accompagnement. Donc, qu'est-ce que vous pensez, ou bien, en tout cas, qu'est-ce que vous avez prévu pour ces femmes ? Ça, c'est un premier aspect. La deuxième question, c'est par rapport au mois de l'enfant. Nous voyons ici, à longueur de journée, des enfants qui revendent l'ordre pendant les emboutillages et autres. Au lieu d'aller à l'école, ou en tout cas, réviser ou faire autre chose, nous les voyons à longueur de journée dans les emboutillages le long des grandes routes. Alors, votre département fait quoi par rapport à cela ? Ou en tout cas, qu'est-ce qu'il envisage de faire ? Et la dernière question, c'est par rapport au groupement de femmes qui ont eu des subventions. Cependant, à Kindia, il y a eu des remous. Il y a des groupements de femmes qui étaient vraiment mécontents par rapport à cela. Ces femmes-là n'ont pas eu de subventions. Pourtant, elles nous ont dit ici qu'elles ont les documents administratifs, en tout cas, elles ont les récépiciés, l'agrément et autres. Cependant, elles n'ont pas eu vraiment cette subvention. Donc, elles sont mécontentes et elles pensent qu'il y a eu de l'affinité. Votre réaction par rapport à cela ? Merci. Maintenant, concernant la ministre de l'Environnement, s'il vous plaît, c'est deux questions. Aïssa, c'est la maladie. C'est le premier acte féminin d'Améthé, je vous remercie. Donc, madame, si vous avez le groupe, on va aller directement avec madame Mika. Merci beaucoup, madame Lamarando et Hubert, nous avons les sachets plastiques. Vous avez raison. Avant, les plans de gestion environnementale et sociale qui étaient soumis aux ministères de l'Environnement, le plus souvent manquaient un certain nombre de plans. Parce que le plan de gestion environnementale est le plus essentiel du sujet de contrôle des sociétés mineures. Et là, au jour d'aujourd'hui, nous exigeons que ce plan contienne tout ce qu'il faut à commencer d'abord par les mesures d'atténuation, de compensation, des impacts négatifs, mais aussi les plans d'accueil aux communautés. C'est vrai que quand les sociétés minières s'installent, ils otisent les terres, les terres du vac, des cours d'eau et autres, et nous savons que les femmes sont les plus impliquées dans les activités d'agriculture à travers les primaires et voies d'eau. Donc, nous veuillons maintenant que chaque plan de gestion environnementale et sociale, afin que le rapport de l'étude soit validé, contienne tous ces aspects, les indicateurs de performance, pour nous permettre de concilier le développement économique avec le développement social. Je vous remercie. Merci à vous, madame. Merci également à madame Lamarana pour ces questions. Alors, pour ce qui est de l'abandon des mutilations génitales féminines avec le dépôt des couteaux, il faut reconnaître que plusieurs stratégies ont été expérimentées depuis ces 15 dernières années. Et il fut un moment où, lorsque les femmes déposaient leurs couteaux, on faisait des activités génératrices de revenus. Bien sûr, à l'époque, j'étais recrutée avec les partenaires, donc on les appuyait pour mettre en place des activités génératrices de revenus. Mais il faut reconnaître que, malgré que ça, ça se faisait, elles reprenaient les couteaux. Parce qu'il faut aussi savoir que celui qui fabrique le couteau, il n'est pas mort. Aussi, il est mort son fils, ou son petit-fils vit encore. Donc, il y a d'autres couteaux, et les couteaux étaient repris. Ça continuait. Alors, récemment, depuis cinq ans, il y a une autre stratégie qui est mise en œuvre. Donc, on accompagne les femmes, nous les soutenons, et nous les formons. On fait un renforcement de capacité sur les compétences de vie courante, mais également sur les méfaits de ces pratiques. C'est lorsqu'elles ont compris qu'elles décident, au sein de leur communauté, pour maintenant faire la cérémonie d'abandon de mutilation génitale. Maintenant, à côté, on leur demande dans quoi vous voulez travailler. Elles choisissent, et elles sont accompagnées dans ce sens. Nous ne les abandonnons pas, même si elles déposent des couteaux. Les renforcements de capacité vont continuer, parce qu'elles doivent être utilisées désormais pour aller faire les sensibilisations et les formations autour des autres villages qui sont aux alentours. Donc, elles ont de quoi s'occuper, travailler, et ne plus avoir à penser à aller exiser les filles. Cette question est vraiment importante, maintenant pour moi, parce qu'à partir de ce 1er juillet, tous les enfants vont être en congé. Et c'est les vacances, donc c'est le moment favori pour tout le monde pour passer à l'action. Mais je veux leur dire que les filles ne sont pas à exiser. On doit plutôt les protéger, les accompagner autrement. Par contre, la loi l'interne, ce n'est pas seulement moi, en ma qualité de ministre qui le dit, « La loi Guinée l'interdit » et le code de l'enfant en fait foi. Donc, tous ceux qui vont se prêter à cela devront vraiment subir la rigueur de la loi en la matière. C'est au même titre que les viols, les violeurs aussi. Vraiment, ceux qui ont compris doivent arrêter. Mais non, celui aussi qui s'azardent. Désormais, nous, nous avons une victoire. C'est que les victimes ne se taisent plus. Ni les victimes, ni leurs parents. On ne peut plus les corrompre pour cacher les violeurs. Vous serez traqués et nous allons vraiment tout mettre en œuvre pour que les jugements soient faits. Les autres sont en cours. Donc, désormais, les personnes aussi qui vont s'adonner aux mutilations génitales féminines, nous les trouverons aussi sur leurs chemins. Parce que c'est interdit par notre loi. Quand j'en viens au mai de 2022, le mai, c'est le mois de l'enfant guinéen, c'est vrai, nous l'avons célébré aussi sous la connotation de violence et de viol sur les enfants. Beaucoup a été dit, beaucoup a été fait. Maintenant, les enfants, on ne peut pas les sortir du jour au lendemain de la rue. Parce que bon nombre d'enfants de rue, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, viennent d'une famille. Donc, c'est un travail de fourmi qui a commencé déjà avec ces familles-là qui mettent les enfants dans la rue. Il m'a été reproché d'avoir dit que si on ne peut pas s'occuper d'un enfant, on ne doit pas le mettre au monde. Mais en voilà. L'enfant, c'est un trésor que nous donne l'Éternel. Pourquoi il va prendre en charge sa nourriture, ses soins, sa scolarité ? C'est nous, vous l'avez. C'est là que nous reviens pour les adultes. C'est nous qui devons aller trimmer pour apporter à manger dans la maison. Pas les enfants. Et pas jusque tard dans la nuit. Alors, depuis un mois, pendant que nous, nous étions sur le terrain à l'inertion, les cadres de la direction des personnes vulnérables ont fait un travail merveilleux où aujourd'hui, tous les mendiants, tous ceux qui sont dans la rue, les personnes vulnérables qui se trouvent dans la rue sont aujourd'hui recensées. Et la deuxième étape, c'est les actions que nous allons commencer. Et ça, vous le verrez. Parce que nous ne sommes pas un gouvernement qui dit, voilà ce qui va se passer. Vous voyez ce que vous faites. Donc, madame s'est pris en compte et nous allons chercher à sortir en tout cas, bon nombre d'enfants de la rue. Et maintenant, les enfants de la rue aussi, nous allons essayer de les réinsérer dans les maisons appropriées, mais également dans les centres appropriés. Quand j'en viens à votre troisième question liée aux subventions, c'est-à-dire accordées aux femmes par notre président de la transition, il faut s'en dire que le chiffre a été annoncé depuis le 8 mars. Le président a dit 300 groupements. Et nous, à notre niveau, il est répertorié plus de 2 000 groupements. Quelle que soit notre bonne volonté, il va s'en dire que nous ne pouvons pas prendre tous les groupements pour ce fonds spécial qui est donné par le président de la transition aux femmes. Et puis, ce n'est pas à notre niveau, c'est-à-dire, ce n'est pas de Conakry que nous avons fait le choix. J'ai fait fi de cette liste et j'ai demandé à ce que ce soit le terrain qui apporte les listes des groupements. Et notre immersion aussi a été mise à profil pour identifier les listes qui nous sont remontées. Est-ce que ce sont des groupements de femmes guinéennes, d'abord ? Ensuite, est-ce qu'elles sont réellement constituées en groupements ? Est-ce qu'elles sont en train de développer une activité génératrice de revenus ? Cela, une fois fait, j'ai finalisé le document à Kindia. Parce que là, j'ai lu à tout voir à travers notre immersion. Ceux qui ont eu des subventions, je vais vous dire, il y en a qui n'avaient même pas d'agrément. Il y en a qui n'avaient même pas de compte bancaire. Mais au vu de ce qu'elles sont en train de faire dans leur communauté, pour elles-mêmes, mais pour leur famille, nous les avons accompagnés. Aujourd'hui, ces groupements-là ont eu leur agrément. On les a accompagnés à ouvrir des comptes bancaires. Parce qu'on ne peut pas transférer de l'argent à un groupement si ces documents manquent. Donc, celles qui disent que oui, qu'elles sont dans les normes, je suis désolée, mais on ne peut pas prendre tout le monde. On n'a pas pris certaines qui n'étaient même pas. On a pris certaines qui n'étaient même pas dans les normes parce que tout simplement, elles ont été retenues. C'est elles qui ont vraiment montré dans leur communauté qu'elles font quelque chose de potable. Bien sûr, c'est un bon nombre d'autres groupements mais la chance c'est pour ces 300-là pour le moment. Maintenant, les autres ne vont pas être abandonnés. Nous allons les accompagner, nous allons les approcher. Également, des discussions ont commencé avec d'autres partenaires pour qu'elles aussi soient accompagnées. Il y a même une subvention qu'un fonds que le monobologue de l'agriculture vient de recevoir et il est prévu là-dedans aussi. 400 autres groupements féminins qui peuvent être accompagnés et ça, nous allons y travailler pour encore choisir d'autres groupements. Mais que chaque groupement ou chaque femme de la République sache qu'elle compte et que nous n'allons pas les ouvrir. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501